Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Christ du Kumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme je le fais chaque lundi, je remercie toutes les personnes qui prient pour nous. C'est votre prière qui nous permet d'être là où nous sommes aujourd'hui. Que je suis béni, c'est toute personne qui prie pour l'équipe Kangoka. Je vous rappelle aussi de prier pour les partenaires de Kangoka. Que ceux qui sont nouveaux dans l'émission, je rappelle que je suis et le nom que Dieu lui-même a spécifié en Exode chapitre 3 verset 14. Chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kangoka en trois points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, ne pas se lamenter mais rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais évoquer le premier point qui est d'accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. C'est une chose qui n'est pas du tout facile. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le fait d'accepter la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui plaît à Dieu plus que toute autre chose. L'exemple que nous avons, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus nous a appris à accepter la volonté de Dieu, la volonté de son Père qui est Dieu le Père, car avant de faire quoi que ce soit, il demandait toujours quelle était la position de Dieu. Vous vous rappelez qu'avant d'aller à la croix, il a demandé à Dieu son Père si c'est possible qu'il ne boive pas sur la coupe. Ce qui veut dire que son corps le poussait à ne pas vouloir aller à la croix. Il craignait les douleurs qui étaient associées à cela. Il portait en effet encore comme toi et moi. Mais à la fin, il a prié en disant que ce soit fait selon la volonté de Dieu et non la sienne. Il a accepté la volonté de Dieu le Père. Le verset que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est celui sur lequel on devrait se référer pour imiter Jésus. Jésus portait encore comme tout homme. Il était fils de Dieu. Il venait du ciel. Il acceptait de porter un corps pour nous enseigner la prière, pour nous apprendre comment prier, nous comporter dans son monde. Dans Jean chapitre 5 verset 30, c'est là où Jésus dit « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherchais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » J'ai beaucoup aimé ce verset. Ses paroles sont très intéressantes. Prenons exemple sur Jésus car il a dit qu'il ne fait pas ce qu'il veut, ni ce qu'il pense être correct. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous faisons les choses comme nous le voulons, comme bon nous semble. C'est pourquoi nous lamentons. Les gens se lamentent quand ils voient que les choses ne marchent pas comme ils auraient voulu. Mais Jésus a bien dit qu'il ne fait rien de lui-même. En d'autres mots, il était en train de dire que ce qu'il fait engendre toujours une bonne chose parce qu'il ne fait jamais ce qu'il veut, mais ce que Dieu le Père veut. Nous devions prendre exemple sur Jésus. Soyons comme Jésus. Nous devons savoir que tout ce que nous prenons comme décision doit être conforme à la volonté de Dieu. La position de « je suis » doit être la nôtre dans tout ce que nous faisons, que ce soit à l'école, au travail, que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Je ne connais pas les projets que tu es en train de préparer, mais dans tout ce que tu prévois de faire, ne fais pas les choses comme tu l'entends. Si tu as le projet de chercher du travail, prie toujours en demandant à Dieu qu'il te donne de marcher dans son plan. Si tu veux te marier, prie en recherchant la volonté de Dieu. Si tu veux commencer une œuvre pour Dieu, prie pour connaître quelle est sa volonté, car Jésus dit qu'il ne fait rien de lui-même. C'est un exemple très éloquent que nous devrions garder, car beaucoup de gens, que ce soit des serviteurs de Dieu ou des simples chrétiens, bon nombre font les choses comme ils l'entendent. Arrêtons donc de nous faire plaisir dans nos émotions, arrêtons de mettre en avant nos propres désirs, détachons-nous de tout ce qui est en nous et prions pour demander au Saint-Esprit de se révéler en nous et de nous ouvrir les yeux. Qu'il montre la position de Jossu. Nous en arrivons à l'enseignement et poursuivons l'étude du livre de Samuel. Nous sommes toujours dans le premier livre de Samuel que nous avons commencé depuis le 13 juin. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de nous rejoindre en chemin. Si tu es nouveau dans l'émission, je t'invite à aller dans les archives pour voir tout ce qu'on a déjà vu. Nous avons déjà vu pas mal de choses. Il y a certains chapitres sur lesquels je fais de brèves commentaires, mais il y en a d'autres sur lesquels je me suis attardé, comme par exemple le chapitre 16. Concernant le chapitre 17, je vais prendre beaucoup de temps car il y a beaucoup de choses que nous avons besoin d'apprendre, nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous l'objectif d'apprendre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. C'est pour que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer aujourd'hui. Je le dis souvent, il ne faut pas lire la Bible comme quelqu'un qui lit l'histoire, juste pour savoir ce qui s'est passé. Non, il faut lire et essayer de voir ce que tu pourrais garder comme leçon. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut nous apprendre aujourd'hui. Au chapitre 16, nous avons appris pas mal de choses qui nous concernent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude du chapitre 17. Je vous ai dit que le chapitre 17 est un chapitre spécial car il nous enseigne à avoir la foi en la puissance de Dieu. Beaucoup connaissent l'histoire de David et Goliath. David a vaincu Goliath alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que tout cela ne concerne pas David et Goliath uniquement. Ce n'est pas un film que nous sommes censés regarder comme ça. Il faut plutôt comprendre que les Philistines qui étaient en train d'attaquer le peuple israélien représentent l'image des démons et des ennemis des enfants de Dieu. Dans Ephésiens 6, verset 12, il est écrit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de son monde et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Tous ces esprits dont on parle dans ce verset, ce sont ces mêmes Philistines. Toi aussi, tu as tes propres Philistines qui t'attaquent jour et nuit. Nous tous, nous avons nos propres Philistines qui nous attaquent chaque jour. Chacun d'entre nous a des esprits qui l'attaquent chaque jour. Que ce soit en toi ou en dehors de toi, le plus important que tu dois savoir, c'est qu'ils sont là. C'est pourquoi ces enseignements sont là pour fortifier les enfants de Dieu. Nous devons comprendre que nous avons un ennemi. Notre ennemi, c'est Satan et les démons. Nous avons aussi notre chair comme ennemi. Mais dans tout ça, le plus important, c'est de savoir comment vaincre. Vaincre, c'est avoir la foi. Nous devons comprendre que les Philistines qui sont venus attaquer le peuple d'Israël, c'est l'image de ceux qui combattent les enfants de Dieu. Du verset 3 verset 4, on nous dit que les Philistines étaient vers la montagne d'un côté et Israël étaient vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Parmi les combattants philistins, il y avait un homme du nom de Goliath. Goliath était un homme très grand, qui était très fort. Il avait été élevé pour être un combattant hors père de sa jeunesse. Certains disent qu'il mesurait environ 3 mètres et qu'il était très fort. Si vous lisez ce chapitre, vous constaterez à quel point il était fort. Ainsi, Goliath était du côté des Philistines et tout son peuple marchait derrière lui. Au verset 5, on parle de sa tenue. Lisez tout ce chapitre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Au verset 8, nous voyons que Goliath avait lancé un défi à Israël en criant « Pourquoi sautez-vous pour ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistine et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi ». Du côté des Philistines, ils avaient Goliath. Il fallait donc trouver un adversaire du côté d'Israël. A cette époque-là, en pratique, on pouvait choisir deux combattants. C'est lui qui remportait la victoire, la remportait aussi pour tout son peuple. C'est ce qu'ils ont aussi demandé dans ce passage. Mais ce que nous voyons ici, c'est qu'Israël avait très peur. Ils avaient très peur. Au verset 11, il est écrit « Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistine et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte ». Ce verset très important, je vous invite à le noter quelque part si vous avez l'habitude de prendre des notes. A toi aussi, y a-t-il quelque chose qui te fait peur ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Peut-être qu'on te dit des choses qui te font peur. Ce n'est peut-être pas Goliath qui te parle, mais j'aimerais te dire qu'il y a un esprit qui est comme Goliath qui peut te dire des mauvaises paroles. Ça te donne de mauvaises pensées. Tu as peut-être une maladie et on te dit que tu ne trouveras jamais de guérison, que tu vas mourir. Tout ça, ce sont des paroles de Goliath. Tu es peut-être une fille et on t'a dit que tu ne vas jamais avoir un mari à cause de ton âge. Tu commences alors à avoir peur à cause de ces paroles. Tout ça, ce sont des voies de Goliath. C'est ce que je voulais vous montrer au verset 11. Les gens éprouvent la peur pour plusieurs raisons. Tu te dis peut-être que tu ne peux plus avoir des enfants. Pourquoi ? À cause de toutes les paroles qu'on t'a dit. Peut-être qu'on ne te dit même pas ces paroles, mais tes pensées aussi parlent. Elles te disent des choses et tu commences à avoir l'impression que c'est impossible. Ces hommes avaient très peur de Goliath. Ils voyaient sa force et se disaient qu'ils allaient tous mourir. Nous devons comprendre que la peur vient de Satan. À toute personne qui m'écoute qui a peur, sache que la peur vient de Satan. Ça, c'est la première chose. Dieu n'inspire pas la peur. La peur est le contraire de la foi. Nous l'avons étudié dans cette émission. Quand tu as la foi, ta foi te pousse à vaincre la peur. Si je suis le vœu, demain, nous continuerons tous ce chapitre. Si vous êtes nouveau dans l'émission, je vous invite à lire tout le 17e chapitre. Qui je suis vous bénisse, passez une excellente journée.